Bonjour, bienvenue à l'Institut Imagine et bienvenue à notre fête de la science et bienvenue à cette conférence qui va porter sur les 20 ans du séquençage du génome, interprétation et numérique. Donc là nous sommes accompagnés du professeur Stanislas Lyonnais qui est directeur de l'Institut Imagine, à ses côtés Christine Boll-Fezo qui est responsable de la plateforme de génomique à l'Institut Imagine, encore à côté Patrick Nitschke qui est responsable de la plateforme bioinformatique, enfin Nicolas Garcelon qui est responsable de la plateforme de data science et nous avons aussi également en ligne Mickaël Ménager qui est directeur de laboratoire et d'une plateforme de single cell à l'Institut Imagine. Donc je vais leur laisser la parole, je vous souhaite à tous une bonne conférence. Petite précision, si vous souhaitez poser des questions dans la salle, je vous invite juste à lever la main pour vous passer un micro, pour que tout le monde puisse vous entendre. Et si vous êtes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les posera aux intervenants. Très bonne conférence. Merci beaucoup Justine, merci beaucoup à vous tous d'être présents. In vivo, c'est-à-dire ici dans l'amphithéâtre d'Imaginos, devant les toits de Paris, tant pis pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer. Et à distance, in silico, je ne sais pas comment on dit, et assez nombreux je crois pour écouter cette conférence. Je pense qu'il n'y a pas un numéro de journal de quotidien ou d'hebdomadaire, une émission, quel que soit le thème d'ailleurs, on n'entend pas, ah c'est dans mes gènes, ah c'est l'ADN de notre société, ah mon génome veut ça. Et pour les émissions plus scientifiques, on dit, la séquence a dit. Et donc ce qu'on voulait avec mes amis, mes collègues, c'était se pencher sur ce vocabulaire et essayer au gré de vos, au fil de vos questions, de donner certains éclairages sur ce que sont vraiment ces noms, ce qu'ils définissent en science et pourquoi ces images sont véhiculées, qui ne sont pas forcément fausses, mais quelles sont les racines de ces comparaisons, de ces métaphores utilisant l'ADN, le génome, la séquence, dans le langage courant, de la vie courante. Un des éléments les plus importants, c'est que, c'est le mot séquence qui signifie un enchaînement de codes génétiques, de nucléotides, de marqueurs biochimiques, ça vous sera donné par madame Voléfeso dans une minute, je ne vais pas entamer cette introduction, mais cette idée de séquence, c'est l'idée d'une succession, d'une suite de codes biochimiques, bien sûr, qui sont du domaine des sciences du vivant, et qui vont déterminer la séquence, c'est-à-dire la succession sur l'ADN, non pas d'un message, mais d'un enseignement extrêmement neutre, A, A, T, G, G, C, G, T, A, A, et je peux continuer comme ça, 3 milliards de fois, puisque c'est la taille de notre génome, plus exactement, et c'est une deuxième complexité de l'humain et des cellules qu'on appelle diploïdes, c'est-à-dire qui ont en fait deux demi-génomes, un paternel et un maternel, 6 milliards, puisque il y a dans notre génome nucléaire, dans le chromosome, 3 milliards d'ADN et 23 chromosomes qui viennent du père, et un autre lot, 23 chromosomes et 3 milliards de successions de codes génétiques qui viennent de la mer. Cet ensemble-là, c'est notre génome, il est à peu près identique dans toutes nos cellules, en tout cas, plus on se rapproche de la création de l'être humain à la fécondation, plus il est semblable, et puis ensuite, les cellules peuvent avoir leurs aventures propres, bénéfiques, les cellules, les lymphocytes, qui vont moduler leur génome pour fabriquer des anticorps très différents en fonction des stimulations infectieuses, maléfiques parfois, quand des mutations se produisent dans notre génome et peuvent aboutir, par exemple, à certains cancers. Séquences, génomes, ADN, Christine et ses amis vont vous dire ça beaucoup mieux que moi. Je voulais dire que le plus important pour un institut comme le nôtre, et je pense pour tous ceux qui pratiquent une génétique qui est centrée sur le patient, qui est centrée sur le malade, qui est centrée sur l'action clinique, qu'elle soit de recherche ou faite par des ingénieurs, des techniciens, qui pilotent ce qu'on appelle des plateformes, c'est-à-dire des services communs, ce sont des mots un tout petit peu vulgaires par rapport à ce qu'ils font, qui est un métier fantastique d'ingénieur pour élaborer ces séquences. L'élaboration de ces séquences, la séquence, faire la séquence, produire la séquence, ne peut se concevoir aujourd'hui dans un institut comme Imagine, et au fond, dans tous ceux qui pratiquent une génétique, je crois, raisonnable, sans les interprétateurs de la séquence. On vous le dira certainement tous, aujourd'hui, la déflagration technologique, c'est l'effondrement du coût, du prix qu'il y a à séquencer un génome dans son entièreté, et l'augmentation symétrique des facilités qu'il y a à le faire, à partir d'une simple prise de sang, à partir de quelques cellules, de reconstituer la séquence du génome d'un individu, d'une personne, d'une cellule, d'une lignée, etc. Et ce choc est, à mon avis, aussi profond que les chocs pétraliers des années 70 et 80, c'est-à-dire qu'il y a véritablement un profond changement qui va faire que séquencer le génome d'un individu, à reconstituer, code génétique à code génétique, son génome, ce qui a pris des années, je vais vous faire un petit point historique, puisque c'était le but, mais je m'éloigne là, de commencer par le point historique, ce qui a pris des années et des milliards de dollars, aujourd'hui, se fait en 48 heures et pour quelques centaines d'euros. Et l'opinion de ceux qui détiennent ce marché, c'est de dire bientôt le génome à 50 euros, ce qui est formidable, c'est une formidable nouvelle pour les scientifiques, pour les médecins, pour les chercheurs, et pour les patients dont ils s'occupent, ce qui est inquiétant pour ceux qui sont à l'autre extrémité de la chaîne et qui interprètent les choses, parce que vous allez comprendre très vite que l'acquisition des capacités d'établir cette séquence n'est aujourd'hui pas du tout en rapport avec les capacités de la comprendre. Et donc, ce qui augmente aujourd'hui, paradoxalement, dans notre métier, c'est l'incertitude. Et ce n'est pas facile à comprendre pour nous-mêmes et encore moins pour nos patients et peut-être encore moins pour le public que vous constituez, de dire c'est formidable, ils peuvent séquencer mon génome, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? Et une des raisons majeures, c'est que l'interprétation n'accompagne pas aussi vite la séquence. Et c'est tout un des objectifs de l'Institut que d'accompagner en même temps ces progrès technologiques et économiques par la qualité de l'interprétation. Et ça, ça veut dire que la génétique qui se fait ici, nous cinq, nous représentons 534 chercheurs et médecins et ingénieurs qui travaillent dans l'Institut, on la veut raisonnable au sens où on se dit qu'il faut quand même une certaine maîtrise de l'indication, qu'elle soit en recherche ou en pratique clinique, dans les soins, de dire on ne fait pas ça n'importe comment à n'importe qui, n'importe quand, parce que le message que l'on peut en avoir est parfois troublé ou difficile, et la maîtrise, donc ça s'appelle la maîtrise de la prescription, la maîtrise, on va faire ça, et la maîtrise à l'autre bout de l'interprétation, c'est-à-dire une interprétation raisonnable, raisonnée. Or, qu'est-ce que c'est qu'une interprétation raisonnable et raisonnée en génétique ? C'est une interprétation qui compare. La génétique n'est que comparaison, contraste. Comparer la séquence d'une personne avec ce qu'on appelle la séquence de référence, Patrick, Christine, Michael vous expliqueront cela. Comparer un résultat de séquence d'ADN avec la clinique, c'est-à-dire les signes normaux ou pathologiques, Nicolas Garçon vous expliquera cela, et comment l'intelligence artificielle, naturellement, va nous aider et va profondément révolutionner ces étapes de comparaison. Comparer aussi les résultats d'une séquence à l'intérieur d'une même famille. Est-ce qu'un enfant présentant une différence par rapport au code de référence, l'a hérité de ses parents, ou au contraire, est-ce que c'est une altération nouvelle ? Comparer enfin, et il y a d'autres comparaisons, mais j'arrive à la quatrième, plutôt pour Michael Ménager, comparer la séquence du génome avec la séquence des produits de l'expression des gènes, c'est-à-dire les ARN, et dans un territoire qui peut être le plus élémentaire de la biologie, c'est-à-dire une cellule unique. Donc voyez ce contraste entre... Le dernier contraste, c'est celui de la réalité aujourd'hui de cette science-là, avec des moyens exceptionnels, de plus en plus abordables, et des défis profonds de l'interprétation des résultats. Alors, pour vous donner une idée, et pour terminer mes cinq minutes sur cette déferlante de capacité en biologie, ce qui est encore une fois une excellente nouvelle, ne me trouvez pas pessimiste, c'est formidable qu'on puisse faire ça, il faut savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on peut en tirer, c'est juste la question qu'on pose. Pour établir la première séquence dite de référence du génome humain, on s'y est pris de 1993 à 2001-2003, d'où les 20 ans. Ça a combiné l'action concertée d'une dizaine de pays, surtout les États-Unis, l'Angleterre, la France a joué un rôle dans le séquençage de l'un des chromosomes, le chromosome 14. Donc vous voyez que ça a pris 10 ans, 3 milliards de dollars, je dis bien 3 milliards de dollars, 4 présidents des États-Unis, sauf erreur, voire 5, puisque ça a été annoncé par Bill Clinton comme le démarrage, et ça a été annoncé un petit peu comme aller sur la Lune, et ça c'était Kennedy. Et le lancement a été annoncé par Clinton, sauf erreur, je me trompe peut-être, 93, vous vous souviendrez mieux que moi, et le résultat, c'était déjà le début des années Obama. Donc vous voyez le temps. Aujourd'hui, cette opération qui a abouti à ce qu'on appelle le génome de référence, ils reviendront à ce que veut dire la référence, qui est au fond la moyenne, ce n'est pas un message biologique, ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une philosophie, c'est la moyenne de ce qu'on trouve à une position du génome, et bien aujourd'hui, cette opération, c'est 48 heures, et Christine, 700, 600 euros ? 800, allez, 800, qui dit mieux ? A de juger, 800. Donc vous voyez ce truc absolument incroyable en 20 ans, 3 milliards de dollars et 10 ans, et aujourd'hui 48 heures, 800 euros. Ça vous donne le sentiment que nous éprouvons tous au quotidien dans notre vie de chercheurs, d'ingénieurs, de techniciens et de médecins, de ce que j'ai appelé une déferlante technologique, encore une fois formidable et enthousiasmante, mais qu'il faut savoir prudemment contrôler, prescrire, interpréter. Voilà pour une introduction, et donc je passe la parole d'abord à Christine, oh c'est Christine ? D'abord, à Christine Bolfézo, qui dirige la plateforme de génomique, c'est-à-dire au fond celle qui produit les données, elle ne s'arrête pas là, bien sûr, mais celle qui produit les données. Vas-y Christine. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on séquence l'ADN et comment est-ce qu'on séquence l'ADN complet d'un individu dans ce qu'on appelle son génome. Alors, on commence par partir d'une prise de sang et on va isoler les globules blancs à partir du sang et on fait éclater les membranes pour libérer l'ADN. Et cet ADN est ensuite purifié, on enlève tous les constituants pour ne garder que de l'ADN pur qui est dissous dans l'eau et qui est donc tout à fait transparent. Alors, cet ADN a une structure en double hélice. Donc ça ressemble un peu à un escalier, un double escalier en collimaçon où vous avez les bords de l'escalier qui sont en orange ici, qui sont donc les bases, qui sont pardon, les désorganisations, d'oxyribodophosphate et les marches des escaliers qui sont accolées deux à deux. En fait, c'est les bases azotées. Donc, vous avez quatre bases possibles, ADN, TIMINE, CITOSINE et GUASINE qui sont symbolisées par les quatre lettres, les fameux A, T, G, C. Et donc, cet ordonnancement n'est pas au hasard. En fait, au niveau de chaque marche d'escalier, si vous avez un T, vous aurez forcément un A en face. Et si vous avez un A, ça sera un T. Si vous avez un G, ça sera un C. Et si vous avez un C, ça sera un G. Et ça, c'est très important parce que ça va aider à séquencer la dienne. Et puis, donc, cet agencement est nécessaire pour que la double hélice se forme. Donc, si vous avez par exemple un A en face d'un C, ça va déstabiliser la double hélice et ça ne marche pas bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour séquencer l'ADN ? En général, on part de l'ADN qui a été obtenu à partir de l'ordre d'un million de globules blancs. Et on va commencer par les casser en petits morceaux d'à peu près 500 bases consécutives. Et ces petits morceaux, à leur extrémité, en fait, on va coller des petites séquences qui sont représentées en jaune ici, qu'on appelle des adaptateurs. Et ces adaptateurs, c'est des petits bouts de double hélice qui vont avoir deux rôles. D'une part, ils vont permettre l'accrochage sur le support de séquençage. Et le deuxième rôle, c'est qu'ils vont initier la réaction de séquençage de l'ADN. Alors, ces étapes qui sont faites en amont avant de passer dans les séquenceurs, en fait, ça s'appelle la préparation de la banque. Et donc, quand on fait du séquençage du génome complet, on appelle ça en anglais Wall Genome Library. Donc, ça fait une collection de plein de petits bouts de molécules. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Donc, dans le séquenceur, on utilise à la fois la machine plus un support de séquençage qui ressemble à ça, en fait. Et ce qui va se passer dans la machine, c'est que vous allez donc mettre ces supports. Et il y a des réactifs aussi. On va voir la machine après plus en détail. et les premières étapes dans la machine, ça va être d'injecter toutes ces petites molécules dans le support de séquençage qui est en fait constitué de deux lames de verre qui sont accolées l'une à l'autre. Et il y a des petits trous. Et ça permet de faire circuler les liquides dans les quatre pistes que vous voyez. Donc, les ADN de la banque, vous allez au préalable les dénaturer, c'est-à-dire que les doubles hélices vont être dissociées pour former des molécules simples brun. Et ces molécules simples brun vont se fixer sur le support et ils ne vont plus bouger, en fait. Et donc, sur un support comme celui-là qu'on utilise pour séquencer l'ADN humain et faire du génome complet, en fait, vous avez jusqu'à 8 milliards de petits bouts d'ADN qui vont se fixer et rester bloqués dessus. En fait, ils vont, comme sur le schéma, ressembler un peu à des cheveux sur la tête et ils seront repérables par rapport à leurs coordonnées GPS, si vous voulez, sur le support. Et l'idée pour les séquencer, en fait, si on s'imagine, donc, c'est comme des cheveux sur la tête, on va lire base après base en commençant par la pointe des cheveux et en descendant vers la racine à partir des séquences adaptatrices, juste en dessous où on commence. Donc, on va lire la base numéro 1, la base numéro 2, la base numéro 3, la base numéro 4, etc. Sur une molécule que je vous montre ici, mais ça se passe de la même façon, en parallèle, sur les 8 milliards de molécules qui se trouveront sur ce support. Donc, c'est comme ça qu'on génère en une seule fois des milliards de séquences qui proviendront, en fait, sur ce support. On peut mettre 20 banques différentes fabriquées à partir de 20 individus différents et tout ça, ça pourra être séquencé en une seule fois. Donc, je vais vous donner un peu plus de détails. Alors, l'appareil pour séquencer, donc, il ressemble à ça. Donc, c'est le NovaSex 6000 d'Illumina, c'est la machine la plus utilisée aujourd'hui pour faire du séquençage du génome humain. Et donc, dans cet appareil, vous aurez en haut, dans la partie qui est un peu en bleu, ici, vous allez mettre là, en fait, le support de séquençage. Vous pouvez mettre deux supports de séquençage différents et les séquencer en parallèle, si vous voulez, donc, faire le séquençage de 40 individus en même temps. Donc, dans la partie basse, c'est un frigo qui contient les réactifs qui sont nécessaires au séquençage. Et dans la partie haute, vous avez un système d'optique qui va permettre de lire étape après étape ce qui se passe. Ah, pardon, merci. Alors, pour aller plus en détail encore, donc, je vous ai dit que sur le support sont fixées, en fait, des molécules qui sont sous forme simple brun. Et là, vous avez, en zoom, en fait, sur ce qui se passe sur une molécule en particulier. Donc, ici, les ADN sont schématisés sous forme de... Enfin, les bases sont représentées par des petites boules pour faciliter un peu la compréhension. Et les parties qui sont en haut, ici, en fait, c'est les adaptateurs qui étaient en jaune tout à l'heure. Et donc, ce qui va se passer sur le support de séquençage, c'est que vous allez, en fait, utiliser une enzyme qui s'appelle l'ADN polymérase. Donc, l'ADN polymérase, c'est une enzyme qui sert dans la nature à dupliquer le contenu en ADN. Donc, quand la cellule a besoin de se diviser et produire deux cellules filles, elle va dupliquer son contenu en ADN. Et ce qui va se passer, c'est que si vous imaginez que ma fermeture est claire, là, c'est la double hélice, elle va se dissocier en deux, la double hélice, et il va y avoir un petit bout d'ADN qui va s'accrocher au début et former un début de double hélice. Et la polymérase, son rôle, c'est de faire le complémentaire très rapidement sans s'arrêter. et là, avec le système de séquençage, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est dévier son travail normal en fabriquant des briques alimentaires qui s'appellent les dix déoxynucléotides. Donc, les nucléotides normaux, en fait, la polymérase va tous les rabouter les uns à la suite des autres et ceux qu'on va trafiquer, on va d'une part leur ajouter un groupement fluorescent, donc il sera différent suivant si c'est la base T, A, C ou G. Donc, chacun aura son fluorochrome particulier. Puis, on rajoute aussi un stop, c'est-à-dire que quand ces nucléotides sont intégrés par la polymérase, ça va bloquer la synthèse. Donc, non pas avoir une synthèse qui se fait très rapidement d'un seul coup, ça va bloquer après l'ajout de la première base, après l'ajout de la deuxième, etc. Et donc, on appelle ces nucléotides des die-terminators réversibles parce qu'en fait, ce stop, et ces fluorochromes, vous pouvez les enlever au fil du temps. Donc, ce qui va se passer sur le support, c'est que vous allez hybrider sur l'adaptateur cette petite séquence en rose claire, ici. Vous avez la polymérase qui est là et vous avez ce mix de nucléotides fluorescents qui vont se rajouter étape par étape. Donc, première étape sur l'exemple qu'on a montré, c'est un A qui va être ajouté en face, un T qui va être ajouté en face du A. La polymérase s'arrête parce que c'est un stop. Ça vous laisse le temps de prendre une photo et ensuite, vous allez sur le support de séquençage faire circuler des réactifs qui vont enlever le stop et enlever la fluorescence. Vous remettez le cocktail des quatre bases fluorescentes et vous passez à l'étape numéro 2 où c'est un C, donc il y a un G qui va être inclus. Vous prenez une photo et ainsi de suite. Comme ça, vous avancez base après base. Donc, vous pouvez lire T, ensuite G, ensuite C, T, A et C. Donc, c'est une succession. Ici, il y a seulement six cycles qui sont représentés. Mais quand on fait du génome complet, on va lire 150 bases d'affilés. Et donc, si on dézoome un peu, là, c'était un zoom sur une molécule, les images sur une portion de ce support de séquençage, ça ressemble plutôt à ça, à des petits points fluorescents. Donc, à chaque position où il y a de l'ADN et où il y a une base qui est en train d'être lue, ça va faire une petite couleur, donc qui est spécifique du nucléotide qui est intégré. Alors, vous avez deux types de supports de séquençage qu'on appelle soit des flosselles aléatoires où vous avez les bouts d'ADN qui se sont fixés au hasard sur le support. Et au fil du temps, Illumina a développé des flosselles ordonnées pour gagner de la place et générer encore plus de séquences pour moins cher. Et donc, là, à la place d'un support qui est en vert plat, et ça fait un support transparent, je ne sais pas si vous voyez, là, ici, le support de séquençage, il est irisé. Et ça, c'est parce qu'en fait, il y a des petits puits. Dans lesquels, les ADN vont rentrer, et il y aura un ADN par petit puits. Donc, si vous voyez les images de chaque cycle de séquençage, ici, vous voyez que c'est beaucoup plus dense. Il n'y a quasiment pas d'espace noir. Donc, ça permet de produire beaucoup plus de séquences. Et donc, ensuite, avec ce système de séquençage, on génère donc 150 bases d'un côté pour 8 milliards de petits bouts d'ADN en même temps. Et on peut retourner la molécule pour lire 150 bases de l'autre côté. Et je vous ai dit qu'on peut mélanger l'ADN de 20 patients différents. Donc, comment est-ce qu'on fait pour retrouver quelle séquence va à quel individu ? En fait, c'est dans les séquences adaptatrices. Vous avez aussi un index que j'ai ici en jaune. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est dans les séquences adaptatrices. C'est une séquence de 8 bases qui aura une séquence à CGT particulière pour chaque individu. Donc, vous aurez une séquence pour l'individu numéro 1, une autre pour l'individu 2, etc. Et donc, tout ça, ça va être déterminé. Et ça permet après d'attribuer les bonnes séquences aux bonnes individus. Donc, je ne sais pas combien de temps je dispose encore. Donc, c'était pour vous dire en fait que en 2001, le séquençage du génome complet s'est fait avec des méthodes dites de première génération qui sont toutes dérivées d'un principe de séquençage qui a été développé à la fin des années 70 par un biochimiste anglais qui s'appelle Frédéric Sanger. Donc, avec ce principe de séquençage, en fait, on choisit des régions du génome qu'on souhaite séquencer. Donc, on séquence des régions particulières les unes après les autres. Donc, c'est ça qui prenait énormément de temps et qui coûtait très cher. Et donc, pour pouvoir séquencer des génomes complets de façon beaucoup plus facile, plus souple et pour moins cher, c'est qu'on a donc revisité tout le principe de séquençage pour aboutir à celui que je viens de vous expliquer avant, où là, on séquence tout l'ADN sans se poser la question de même qu'est-ce que je séquence, en fait. Ce qui fait qu'on peut séquencer des espèces inconnues ou même des mélanges de différents micro-organismes ou des choses comme ça. Donc, on peut aussi séquencer de l'ARN après l'avoir converti en ADN, en fait. Donc, ça constitue vraiment un saut technologique majeur au même titre que la technologie CRISPR-Cas9 dont on parle aussi beaucoup dans les médias. Alors, ces appareils de nouvelle génération, ils sont apparus dans les années 2017, à peu près. Et il y a eu vraiment une grande sélection naturelle. Au départ, il y avait une dizaine de procédés différents et certains ont réussi à émerger et en particulier la technologie Illumina qui a occupé jusqu'à dernièrement à peu près 80 à 85% des parts de marché. Et puis, les autres modèles de séquenceurs qui se glissaient des places et qui occupaient un peu des niches. Pour rebondir sur ce que Stan avait dit, le séquençage du génome humain avec la méthode de Sanger, 3 milliards de dollars, 13 ans. Et le premier séquençage avec ces appareils de nouvelle génération, 1 million de dollars, 2 mois. On avait choisi de séquencer la diane de James Watson, le co-découvreur de la double hélice Watson et Crick. C'est un joli symbole. Et donc, en 2018, à partir de 2018, on est descendu à peu près 1 000 dollars grâce à toutes ces évolutions technologiques. Et pour séquencer du génome humain, on peut utiliser maintenant des appareils dits de 3e génération qui, eux, n'ont pas des petites séquences, vont générer des grandes séquences de 10 000 à 60 000 paires de bases. Donc, c'est encore cher ou ça fait beaucoup d'erreurs. Donc, c'est toujours under progress. Il y a toujours plein d'améliorations en cours. Et pour terminer, comme on est dans un institut dédié aux maladies génétiques, je voulais vous citer en fait 3 personnes du domaine du séquençage d'une nouvelle génération et des biotech en général qui sont directement concernées par les maladies génétiques. Donc, vous avez, par exemple, Larry Bloch, qui est le cofondateur de la société Lumina, donc qui a vendu tous ces séquenceurs qui sont disponibles de par le monde maintenant, qui, lui, était atteint par la maladie de Steiger. Donc, c'est une forme familiale de dégénérescence maculaire qui fait perdre la vue progressivement. Et donc, lui, c'était une sorte de visionnaire aveugle, parce qu'il est devenu aveugle au fil du temps. Il avait, paraît-il, un don pour mettre ensemble des gens issus d'univers différents et ça produisait des machines extraordinaires. Donc, Jonathan Rosberg, qui a inventé la technologie 4-5-4, qui a permis de faire le premier séquençage de James Watson, comme on a dit tout à l'heure, qui, lui, a un de ses cinq enfants qui a la sclérostubéreuse. Donc, il a inventé plein de méthodes différentes et il a gagné beaucoup d'argent et ça lui a permis de fonder le Rosberg Institute for Childhood Disease, où on fait de la recherche sur la maladie de son enfant. Et vous avez aussi Georgia Church, qui, lui, a la narcolepsie, une forme génétique, puisqu'il a transmise à sa fille. Et vous avez peut-être entendu parler de lui, c'est un peu le docteur Frankenstein de la génomique, parce qu'il essaie de ressusciter des espèces mortes, qui sont le mammouth, par exemple, et aussi le néandertal. Donc, tout ça pour vous dire que même avec une maladie génétique, qu'on peut faire des choses extraordinaires. Et quand on fêtera en 2028 le séquençage de nouvelle génération, peut-être que j'aurai trois filles à vous montrer qui sont des actrices de la génomique. J'ai déjà quelques idées à suivre. Donc, rendez-vous dans sept ans. Merci. Merci beaucoup, Christine. Alors, et à moins qu'il y ait peut-être des questions dans la salle, d'abord, et puis à distance. Mais pendant ce temps, Patrick, tu vas commencer à t'installer, s'il te plaît. Encore. Ah oui, monsieur. C'est interdit de faire le séquençage à l'aspect financier, je crois, en France ? C'est une phrase un peu sommaire. C'est interdit de, puisqu'on le fait tous les jours et toutes les nuits ici à la Sétude. Ce qui n'est pas autorisé, c'est les compagnies, les industries, les entreprises, qui se livreraient à la séquence de l'ADN génomique d'un individu pour des raisons qui ne sont pas médicales d'un côté et pas judiciaires de l'autre. Les deux indications retenues par la France et beaucoup de pays européens, c'est les indications médicales, je ne parle pas de la recherche, bien entendu, là, tout est libre, et les indications qui sont dans un tout autre domaine pour le judiciaire. Et c'est pour ça qu'il y a des labos agréés pour faire les tests génétiques par méthode de séquence dans le contexte médical, même de recherche clinique et médicale, et des labos agréés, séparés, pour faire les études de séquence de l'ADN dans le contexte judiciaire. Mais les entreprises qui s'installeraient 24 boulevard du Montparnasse pour faire votre séquence si vous, vous nous payez 600 euros, ça, c'est hors la loi en France. Oui, madame ? Dans la situation actuelle, est-ce que vous avez ici un séquençage de Covid ? En fait, on a séquencé... Je voulais juste répéter la question parce qu'en fait, du coup, les gens en ligne n'ont pas entendu. Je crois que c'était... Est-ce que vous avez fait des séquençages de Covid ? C'était ça la question ? En fait, on n'a pas séquencé directement le virus. Par contre, on a séquencé l'ADN des patients qui avaient fait des formes graves de Covid. Et c'est avec... C'est pour l'équipe de Jean-Laurent Casanova, en fait. Ils ont trouvé, en fait, des déterminants génétiques qui font... Qui expliquent pourquoi, en fait, ils ont fait des formes sévères. Et notamment, il y a une anomalie de la réponse à l'interféron, qui est une molécule clé dans la réponse antivirale. Donc, notre plateforme est intervenue, en fait, pour séquencer l'ADN des patients à leur demande, en fait. Le virus, non ? Les patients, oui. Oui, madame. Quand vous faites des séquences, vous jugez la cause, c'est ça ? Est-ce que ça se met ensuite à un traitement ? Alors, on va y venir parce qu'il faut que vous ayez le déroulé des différents exposés. Mais c'est évidemment la question posée par l'Institut. C'est en quoi ces méthodologies appliquées à la recherche médicale peuvent être utiles. Vous posez la question. Mais il faut que vous écoutiez d'abord M. Nitschke, M. Garcelon et M. Ménager. Et là, si vous n'avez pas la réponse, vous la reposerez, la question. Patrick. On aura peut-être, effectivement, toute la chaîne à un moment. Là, vous avez vu, Christine vous a présenté de la production de la séquence. Donc, il y a eu, effectivement, un bouleversement sur... Parlez bien dans le micro, Patrick. Bon, je me rapproche. Il y a vraiment eu un bouleversement ces 10 ou 15 dernières années avec l'arrivée du séquençage Nouvelle Génération. Vous voyez la courbe, là. Le petit trait blanc qui est le plus important pour moi, parce que moi, je vais m'occuper de la partie bioinformatique. Donc, je vais recevoir ces séquences et on va devoir les analyser. Et tous ces progrès n'ont pu être que fait en parallèle juste avec aussi les progrès de l'informatique. Reportez-vous, il y a 20 ans, quand il a fallu qu'on commence à travailler sur ces séquences humaines qui nous arrivaient petit à petit, qu'il a fallu les rebooter et rabouter petit à petit pour essayer de construire complètement le génome, la puissance informatique était ridicule par rapport à ce qu'on possède maintenant. On pourrait effectivement vous montrer... C'est mieux, là ? Comme ça ? Je ne sais pas. Il marche ? Voilà. Alors, vous voyez, cette petite ligne blanche, elle représente la loi de Moore. C'est-à-dire la loi qui veut que tous les deux ans, on double la puissance informatique. Et donc là, on est descendu en dessous. Donc, on va plus vite que la puissance informatique. mais on a quand même encore un peu de capacité pour analyser toutes ces données. Parce que rappelez-vous ce que vous a dit Christine. Contrairement à ce qu'on imagine quand on séquence le génome humain, on s'attend à avoir, effectivement, toutes les lettres bout à bout. C'est ce qu'on attend de la troisième génération des séquenceurs. Ce n'est pas ce qu'on a actuellement. Ce qu'on possède actuellement, c'est la première étape, c'est de les avoir découpés par petites tranches de 150 paires de bases. Donc, vous avez pris votre génome qui fait 3 milliards de bases. Vous le découpez en 150 paires de bases que vous déposez comme ça de manière aléatoire sur une puce et que vous allez lire. Donc, à la fin, ce que nous, on reçoit, et ce que je dis toujours, c'est que le séquenceur, à l'entrée, vous avez de la biologie. Et donc, c'est un espèce de gros scanner qui, à la fin, vous donne la partie numérique. Et la partie numérique, ce que vous avez à la fin, c'est un énorme fichier avec les 8 milliards de petites séquences de 150 paires de bases que vous avez obtenues. Voilà. C'est ce que nous, on reçoit à la fin du séquenceur. Alors, pour vous donner une idée, c'est tous les 2 jours qu'on est capable de générer ces 8 milliards. On est capable d'écrire sur des disques durs 1 Tera de données. Donc, représentez-vous ce que vous avez dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, etc. pour voir la volumétrie que ça fait. C'est 1 Tera de données tous les 2 jours que ces machines vont être capables de nous générer. Alors, il y a plein de raisons à ça. Je vais essayer de vous expliquer de pourquoi on génère énormément de données. Mais, voilà. On a toutes ces bases-là. Donc, vous avez vos petites séquences de 150 paires de bases et il va falloir essayer de les faire parler et déjà d'essayer de les reconstruire. Alors, on a une chance quand on fait de la génétique humaine. C'est justement qu'on possède le génome. Donc, vos 150 paires de bases, là. Ce que vous allez faire sur vos 8 milliards de 150 paires de bases, vous allez essayer de trouver la meilleure position possible sur votre génome. Et donc, vous allez répéter les opérations, les prendre une par une et essayer de chercher où est-ce qu'elles se positionnent sur ce fameux génome de référence qu'on possède. Ce qui est tout de suite une autre paire de manches si vous imaginez bien que vous n'avez pas cette séquence de référence. Quand on séquence des espèces nouvelles, la problématique est toute autre. Mais là, en l'occurrence, on a cette chance-là. Donc, ça va nous faciliter les calculs. Et ça va nous le faciliter d'autant plus qu'on s'attend à ce qu'il y ait très peu de différence entre ce que vous avez séquencé, c'est-à-dire votre patient, un contrôle quelconque, en tout cas, et la séquence de référence. On possède, on a tous la variabilité génétique. On y reviendra, c'est ce qui nous pose des soucis. On est tous identiques à 99,9 %. Ce 0,1 % sur 3 milliards, ça va vous représenter 5 millions de bases, à peu près. Donc, il va y avoir 5 millions de différences qu'il va falloir identifier. Ça va être la deuxième étape. Mais la première étape, c'est qu'on prend toutes ces bases-là et on essaye de retrouver la meilleure position, celle qui correspond à la position qu'on attend sur notre génome de référence. Une fois qu'on a obtenu ça, c'est notre première étape, on va relire notre génome et on va regarder sous chacune des bases de notre génome toutes les séquences qu'on a réussi à aligner dessous. Et on va regarder si celle-là, si la séquence de référence est bien la même que toute celle qu'on a lue. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est les endroits où on note une différence. Alors, ça peut être juste une différence de lettres. Il y a un T dans la séquence de référence. Nous, on a lue un G chez le patient. Ça peut être juste un saut. On peut avoir une ou deux bases qui sautent. Une délétion. Chez votre patient, vous avez deux bases en moins. Une insertion. Il peut y avoir une base de plus, deux bases de plus, etc. C'est tout ça qu'on va chercher, qu'on va essayer de quantifier, de mesurer. Et ensuite, on va afficher le résultat. Voilà. Et donc, ce qu'on va mesurer quand on séquence quelqu'un et qu'on compare à la séquence de référence, c'est la variabilité du génome qu'on est en train d'étudier par rapport à notre séquence de référence. Je vous rappelle, historiquement, la séquence de référence, c'est un génome moyen qui a été fait sur cinq ou six individus. Je ne sais plus, j'ai un doute. Si c'est cinq ou six individus. Mais voilà, on est parti de six individus différents on en a fait un génome moyen. Et maintenant, on compare systématiquement nos séquences à ce génome de référence. Donc, vous obtenez à la fin le fichier qui est le plus important en premier temps après le séquençage. C'est cette fameuse liste de cinq millions de paires de bases à peu près ou de cinq millions de positions. Vous avez noté une différence par rapport à votre génome de référence. Voilà. Ça, et maintenant, vous avez la solution. Vous avez... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça ? Alors, c'est la fameuse... C'est le fameux discours qu'on a toujours sur aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. Si vous cherchez spécifiquement la cause d'une pathologie, elle est présente dans ces cinq millions de différences. Alors, on va falloir mettre derrière tout un tas d'outils pour essayer d'aider les gens à interpréter ces différences. Stanislas a insisté sur l'interprétation. Effectivement, tout le reste est très mécanique, très informatique, purement de l'ingénierie au départ. Là, maintenant, il va falloir faire parler ces séquences. Et quand on dit faire parler ces séquences, c'est vraiment faire parler les endroits où on voit des différences. Alors là, elles sont de plusieurs. Il y a une... Si vous avez noté le... On est à Imagine. Vous avez vu qu'on va travailler sur de la maladie rare. Il y a quelque chose de simple à vous dire, c'est si vous observez une maladie rare, c'est qu'il y a peu de chances qu'elles aient été déjà observées avant cet événement, s'il est responsable de votre pathologie. Donc, il est rare. Donc, un des moyens qu'a mis en place la communauté, c'est de séquencer beaucoup et énormément de personnes. Maintenant, on a la possibilité de le faire. Ça coûte peu cher de séquencer une grande population et de noter les endroits où on va voir cette variabilité génétique de manière récurrente, fréquente. Il y a des endroits dans le génome où, effectivement, on sait que 50% des individus auront T, 50% auront A. Ces endroits nous intéressent peu dans le cadre des maladies génétiques rares. Ce n'est pas cela. Donc, notre première étape, c'est de prendre justement ces énormes bases de données qui référencent toutes les positions du génome et qui nous disent à une position du génome le nombre de fois où on a vu, alors maintenant, il y a des bases américaines qui contiennent à peu près 150 000 ou 200 000 personnes déjà séquencées. On va sans doute aller au-delà d'ici peu. Mais donc, à chacune des positions du génome, on va vous dire que dans 10% des cas, on avait un A, dans 20% des personnes, on avait un G, un C, un A. Et il y a certains endroits du génome qui ne sont jamais variables. C'est ceux-là qui vont nous intéresser particulièrement. Si, effectivement, on voit apparaître une mutation qui n'a jamais été observée avant, celle-là va nous intéresser particulièrement. Donc, on va faire le ménage comme ça. Dans tous vos 5 millions de paires de bases, en fait, celles qui vont nous intéresser particulièrement, c'est celles qui sont rares. Et après, il y a une deuxième information parce que la connaissance, c'est important. Donc, on connaît déjà des choses sur le génome. Notamment, on va connaître... Donc, imaginez le génome comme une grande carte routière et vous allez avoir positionné sur le génome régulièrement, non pas des villes, mais des gènes. Et les gènes, on sait qu'ils produisent des protéines et que forcément, dans ces endroits-là, si on est muté ou si on a des mutations dans ces endroits-là, on est plus susceptible d'avoir un phénotype, d'être potentiellement plus souvent malade que si on est... Ou en tout cas, d'un point de vue de connaissance, il y a plein de choses encore qu'on ne connaît pas sur la partie non codante. Mais en tout cas, sur ces zones codantes, on va avoir beaucoup plus d'informations dans la littérature pour vous aider à interpréter la mutation et de vous dire qu'elle est causale. Donc on va rapporter comme ça, puisqu'on sait exactement où sont les gènes sur le génome. Une fois de plus, on a des bases de données qui nous référencent la position des gènes sur le génome. Et donc on va rapporter chacune de vos petites variations à la position connue des gènes. Et d'un seul coup, on va vous dire « Ah ben voilà, ici vous avez une mutation à tel endroit dans un gène qui est connu pour être impliqué dans telle pathologie. » Et là, notre job va s'arrêter là. C'est-à-dire une part importante de mon travail, c'est justement de fournir des interfaces de façon à ce que l'interprétation des biologistes et des médecins soit simplifiée. C'est-à-dire qu'on soit capable de leur extraire des 5 millions de paires de bases, de leur prioritiser en disant « Celles-là, de variation, nous semblent bien plus importantes que les autres parce qu'elles touchent un gène. » Et quand elles touchent un gène, elles le touchent de telle façon que ça peut impliquer la pathologie que tu es en train de regarder. Donc voilà. Là, vous avez tout ça. On part des séquences brutes. On va au fur et à mesure filtrer parce qu'on sait qu'il y a plein d'endroits qui ne nous intéresseront pas forcément. Et on va aller jusqu'à la fin, la touche finale, essayer d'interpréter toutes ces différences qu'on a observées pour expliquer effectivement « Ça peut être juste récréatif, essayer d'expliquer pourquoi vous avez les yeux bleus, pourquoi vous avez les cheveux bruns, etc. » bien plus médical, en expliquant de pourquoi quand vous êtes muté sur ce gène, vous allez avoir telle pathologie. Et une fois que vous savez le gène, vous pouvez espérer de trouver une cible pour le médicament, etc. Mais la première étape, elle est déjà d'identifier de pourquoi la personne est malade. Et on est obligé de passer par là. Et ça, c'est alors, on va juste, je vais passer encore pour un vieil imbécile de vous dire ça, mais si on m'avait dit ça il y a 20 ans, 25 ans, ça paraissait fou. Quand on est arrivé ici, pour faire ce type d'études, c'était des études généralement familiales, où on repérait des grandes régions, on arrivait à déterminer que potentiellement, la pathologie se trouvait dans une certaine région. Et ensuite, il fallait séquencer à la main par petits bouts de 300 paires de bases, d'individus. Et donc, quand on avait plusieurs mégabases, comme ça, plusieurs millions de paires de bases, pour espérer trouver la raison. Là, d'un seul coup, en deux jours, on génère toute la séquence et on est capable de fournir un résultat préinterprétable quelques heures plus tard. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous rendre compte de ce qui s'est passé ces dix dernières années, c'est ça. C'est cette capacité comme ça à générer de la connaissance et potentiellement un diagnostic en quelques jours, face à une incertitude et une incompréhension qui pouvaient durer plusieurs mois, plusieurs années, voire des... Plusieurs... Oui, plusieurs années facilement. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Alors, pendant que Nicolas Garcelon s'installe, monsieur, vous avez une question. C'est pour savoir qu'il s'est fait et donc vous occupez des services informatiques. Oui, services bioinformatiques. La question, attends, prends ton micro. Prends ton micro. Oui, c'est de la bioinformatique. Donc effectivement, on est une discipline qui est à cheval entre la partie informatique et la partie biologique. On doit comprendre toute la partie biologique et quand même, on développe, on a des algorithmes, on a toute une sale machine. Là, je ne vous ai pas montré, mais pour faire ça, on a des serveurs. Je vous l'ai dit, c'est 1 Tera de données tous les deux jours qu'on est obligé de stocker. Donc, on a toute une infrastructure informatique et donc, c'est des métiers qui sont nés il y a 10 ou 15 ans qui étaient effectivement à cheval entre l'informatique et la biologie. Je n'arrive pas à dire que je suis un informaticien, je ne serai plus jamais un biologiste. c'est un des plaidoyers un des plaidoyers de l'Institut ici, c'est de dire pour aborder des questions aussi complexes, ce qui joue un rôle essentiel, c'est la proximité. C'est d'avoir dans le même Institut la plateforme dirigée par Madame Bollet-Fézeau, la plateforme dirigée par Patrick, celle qui est dirigée par Nicolas, les cliniciens au même endroit et les patients qui viennent nous voir pour essayer de résoudre ces questions et les chercheurs qui, illustrés tout cela par Monsieur Ménager, et les avoir au même endroit est un atout extraordinaire. Vous l'avez compris encore une fois et Patrick vous l'a bien illustré, tout n'est que comparaison. Comparaison entre le génome de référence et le génome d'un individu, comparaison entre le génome de deux personnes atteintes dans la même famille, pas dans la même famille, comparaison avec d'autres espèces, peut-être on y viendra tout à l'heure, etc. C'est toujours contraste, comparaison. Mais pour que cette comparaison soit valide et performante, il faut avoir les données en même temps. La clinique. La clinique, c'est Nicolas. Ah, pardon, une autre question alors. Oui, bonjour, je me présente, je suis Gaëlle Castellana et je suis président d'une association sur des maladies rares respiratoires pour les enfants. Voilà, donc ma question en fait était à maladies rares identiques avec une mutation identique, comment vous pouvez expliquer qu'on se retrouve avec des formes modérées de la maladie et des formes très sévères parce que c'est ce que je rencontre de plus en plus au sein de mon association. Vous posez une des questions les plus difficiles de la génétique qui s'appelle la question de la variabilité d'expression alors même que le gène est le même et voir que la mutation du gène est la même. je propose madame de garder votre question non pas pour ne pas y répondre mais la garder en réserve parce que monsieur Ménager qui va intervenir tout à l'heure a des éléments de, pas forcément de réponse mais de méthodologie innovante pour traiter cette question-là et puis ensuite vous la reposerez s'il vous plaît. C'est toute la complexité avec le phénotype aujourd'hui où on voit même sur les cas cliniques à l'hôpital ou avec les enfants on a même du mal à poser un diagnostic en génétique. Et bien ça c'est le sujet de monsieur Garcelon tout de suite mais n'oubliez pas votre question ça m'étonnerait que vous l'oubliez pour la reposer après le topo de monsieur Ménager. Alors je m'occupe effectivement de la plateforme de la plateforme de la plateforme de l'hôpital. Contrairement à Patrick et Christine moi je m'occupe davantage de la partie hospitalière. Donc ce sur quoi je travaille c'est vraiment les données cliniques de l'hôpital. Le postulat de départ c'est de dire que les médecins quand ils prennent en charge des patients ils utilisent leur mémoire et leur connaissance et la mémoire c'est l'expérience des patients qu'ils ont déjà eues. Et nous notre postulat ça a été de dire que cette mémoire on va pouvoir la mutualiser au travers de toutes les données qui ont été produites dans l'hôpital. Et donc ce qu'on a développé c'est un outil qui va permettre d'intégrer toutes ces données de l'hôpital. Donc les données hospitalières c'est quoi ? C'est les résultats biologiques mais ça va être les comptes rendus d'hospitalisation de consultation comptes rendus opératoires d'anesthésie infirmier etc. Alors la première difficulté dans l'intégration de ces données c'est que la plupart des connaissances sont intégrées dans les données textuelles et donc on a dû développer des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir utiliser ces données textuelles de manière la plus pertinente possible. Par exemple quand dans un compte rendu il y a marqué le patient n'a pas de diabète ou il y a marqué le papa a la maladie de Crohn on voit bien qu'il ne faut pas que le Crohn ou le diabète soit associé au patient parce qu'il y a une négation dans un cas antécédent familial de l'autre. Et donc on a pu traiter comme ça de manière automatisée des millions de comptes rendus pour pouvoir traiter ces données là. L'objectif c'était pour le médecin de se réapproprier cette mémoire collective pour pouvoir prendre en charge de nouveaux patients d'une part quand ils ont un patient extrêmement compliqué qui est en insuffisance rénale pour lequel il y a une greffe et qui a en plus je ne sais pas une comorbidité compliquée à associer on va pouvoir retrouver dans la mémoire de l'hôpital d'autres patients similaires et regarder quel traitement ils ont eu pour pouvoir prendre la décision sur le nouveau patient. Et évidemment ça va pouvoir être utilisé pour la recherche pour pouvoir faire des études cliniques rétrospectives ou faire des essais cliniques pour pouvoir recruter des patients homogènes sur leur profil clinique. Mais ça va permettre aussi d'enrichir les connaissances sur les maladies génétiques. C'est à dire qu'on va pouvoir créer des groupes de patients qui vont avoir la même mutation génétique par exemple faire une extraction automatisée d'informations à partir de leur compte-rendu. Donc on est capable d'extraire aussi depuis tous ces comptes-rendus les signes cliniques les symptômes de ces patients. On a aussi les données structurées associées évidemment avec la biologie et de pouvoir avoir une description extrêmement profonde de cette population. Et on va pouvoir identifier justement des patients sévères des patients modérés donc avoir des sous-stratifications de ces populations et qui va pouvoir nous permettre de trouver des nouvelles hypothèses de recherche en disant on ne comprend pas sur tel groupe de patients quand on donne tel traitement ça marche et chez tel autre ça ne marche pas alors qu'ils ont la même mutation. Donc on va pouvoir déterminer des nouveaux axes de recherche et on va pouvoir comme ça améliorer les connaissances sur ces jeunes. Donc premier cas d'usage comme ça sur la réutilisation de ces données c'est aussi améliorer les connaissances. Et inversement on va pouvoir réutiliser toute cette base de données pour retrouver des patients qui sont en errance diagnostique. C'est-à-dire qu'on va être capable de développer des algorithmes pour une maladie rare spécifique qui va nous permettre de retrouver des patients dans l'hôpital qui n'ont pas été diagnostiqués quand ils sont venus il y a 10 ans parce que la maladie n'était pas connue et on va pouvoir repêcher ces patients les proposer aux médecins qui les a pris en charge parce que d'abord ça va être la décision médicale qui va permettre de dire oui ok on le recontacte pour lui proposer ce test génétique ou non c'est pas utile parce qu'on sait qu'il a autre chose. Et on va pouvoir comme ça retrouver des patients leur proposer ce séquençage et éventuellement avoir un traitement en regard qui va permettre de le soigner. Et donc cet entrepôt de données ça s'appelle un entrepôt de données avec tous les outils qui sont autour dédiés aux maladies rares on l'a développé à Necker on l'a mis en place à Necker on est en train de le mettre en place dans d'autres hôpitaux en France et ce qu'on espère c'est du coup pouvoir déployer ces outils en fait de détection de patients en errance dans ces autres hôpitaux pour détecter ces patients je vais m'arrêter là comme ça ça réduit le retard non c'est pas que pour les enfants c'est vraiment pour tout ça marche ici chez l'adulte merci beaucoup Nicolas ça nous laisse un peu de temps pour des questions mais vous voyez la logique de l'exposé de monsieur Garcelon c'est de dire j'en reviens à ma marotte c'est de dire des séquences seules c'est formidable mais ça suffit pas des séquences avec interprétation c'est déjà mieux mais ça suffit pas des séquences avec interprétation et la clinique derrière là on commence à faire quelque chose de performant et d'original des questions s'il vous plaît ou à distance je sais pas très bien on va enchaîner rapidement mais votre question sur les enfants adultes est très intéressante monsieur parce que des entrepôts comme celui de Nicolas ont montré des performances en génétique un petit exemple c'est un article dans une revue très très prestigieuse de science faite sur des données exactement comme celle de monsieur Garcelon mais dans un entrepôt de données qui utilisait les données d'urgence de je crois un hôpital de Boston ou je sais plus très bien de la côte Est des Etats-Unis c'était la Mayo Clinic et comme leurs urgences sont ouvertes depuis 40 ans et qu'ils ont eu l'intelligence d'avoir ces données répertoriées de cette manière non supervisée agnostique aveugle si je puis dire depuis 25 ans ils ont deux générations ceux qui sont arrivés aux urgences à l'âge de 2 ans et qui sont maintenant des pères ou des mères et leurs enfants et ils ont tout simplement pu regarder entre les parents et enfants des paramètres comme la pression artérielle la taille le poids le tour de des choses élémentaires si vous voulez mais faire des études d'une très grande performance sur ce qu'on appelle l'héritabilité c'est à dire le rôle de la génétique dans ces paramètres juste en regardant ceux qui étaient venus aux urgences pour une raison qui n'a rien à voir appendicite ou angine ou otite voilà donc avoir enfant adulte dans le même entrepôt oui c'est non seulement utile mais c'est extrêmement performant Mickaël tu as la parole bonjour à toutes et à tous est-ce que vous m'entendez est-ce que vous voyez les slides c'est très bien on voit ta diapositive on ne te voit pas mais on voit ta diapo on te voit ça suffit si ça y est c'est que moi j'ai une bouteille devant toi vas-y ok donc bonjour à toutes et à tous je m'appelle Mickaël Ménager je suis chercheur à l'Inserm je dirige également une équipe de recherche à l'Institut Imagine et donc en fait aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle façon d'explorer ces données du génome et d'explorer l'ADN et d'essayer de mieux comprendre les fonctions des gènes associés en lien bien entendu avec les maladies génétiques rares que l'on étudie à l'Institut Imagine donc en fait depuis en fait ce que vous ont raconté Christine et Patrick sur le séquençage de l'ADN il faut savoir qu'en général ces informations sont extraites sur des centaines de milliers voire des millions de cellules qui sont toutes analysées en même temps pourquoi ? parce que du coup il faut beaucoup de matériel nucléique il faut beaucoup d'ADN pour pouvoir ensuite l'amplifier le séquencer, le lire et le décoder depuis 2013 grâce à des avancées technologiques réalisées par une équipe de recherche et démocratisées par des compagnies commerciales depuis 2015 on a maintenant les moyens d'aller regarder l'expression de ces gènes cellule par cellule et donc en fait comment ça marche ? il y a plusieurs types de technologies la technologie que nous utilisons utilisons pour l'instant l'institut Imagine est basé sur un système de micro-fluidique donc en fait sur le petit film que vous voyez en dessous vous avez un flux d'eau qui vont passer dans des capillaires d'environ 70 micromètres de diamètre les cellules que l'on regarde font en général entre 2-3 microns jusqu'à 50-70 micromètres de diamètre et donc en fait ce flux d'eau va être cassé de façon régulière par un flux d'huile et donc dû à l'hydrophobicité cette huile qui va être donc injectée de façon à peu près constante va casser ce flux d'eau en gouttelettes d'eau et donc d'un point de vue recherche on essaie d'appliquer une pression d'eau une pression d'huile qui fasse qu'environ à peu près une cellule sur deux va se retrouver emprisonnée toute seule dans une gouttelette d'eau et donc ça c'est très intéressant parce qu'en fait la gouttelette d'eau d'un point de vue technologique va remplacer le tube à essai ce tube à essai dans lequel on met des centaines de milliers voire des millions de cellules là la gouttelette d'eau va représenter le tube à essai et donc on va pouvoir isoler environ en huit minutes 20 000 cellules qui vont chacune se retrouver emprisonnées dans une gouttelette d'eau et donc l'idée derrière va être de réaliser ce que l'on réalise dans notre tube à essai mais dans chaque gouttelette d'eau donc de liser la cellule récupérer le matériel nucléique l'ADN récupérer également l'ARN qui est un matériel qui vient de l'expression de l'ADN et ensuite essayer de regarder quels sont les résultats des gènes notamment les gènes les plus exprimés et donc ce que l'on rajoute dans cette solution d'eau on rajoute en même temps des billes magnétiques et des barcodes ce qui va faire que dans chaque gouttelette d'eau vous allez vous retrouver avec une cellule une bille magnétique et un barcode et donc le but c'est après l'ISE de chaque cellule après récupération de l'ARN cet ARN va être transformé en ADN pour pouvoir être séquencé mais un petit tag un barcode va être incorporé dans chaque molécule d'ARN ceci va nous permettre même si on travaille au niveau de chaque cellule de réaliser des banques d'expression de gènes sur 10 000 cellules environ par échantillon ou par patient que l'on veut tester ensuite une fois que l'on génère ces librairies ces librairies sont dirigées vers la plateforme de génomique et donc l'équipe dirigée par Christine qui comme elle vous l'a montré on va utiliser ensuite des technologies de séquençage pour séquencer chacune de ces molécules d'ARN dès que ces molécules d'ARN vont être séquencées ils vont être transmises à l'équipe de Patrick au niveau bioinformatique et donc là l'idée va être de rattribuer chaque séquence que vous pouvez voir ici qui aura été lue d'une part à un gène connu identifié mais également en lisant le barcode on va pouvoir être capable de dire la cellule 1 avait 10 molécules d'expression du gène A 5 molécules du gène B et 3 molécules du gène C donc grâce à cette prouesse technologique on peut donc maintenant aller regarder l'expression des gènes non plus en faisant une moyenne sur des centaines de milliers voire des millions de cellules mais vraiment cellule par cellule donc en gros qu'est-ce que ça change alors déjà la première chose c'est que dans une cellule il y a environ maximum 10 picogrammes d'acide nucléique donc en gros pour l'instant on n'a pas suffisamment de matériel pour pouvoir regarder l'ensemble des gènes exprimés cellule par cellule on ne détecte qu'environ les gènes les 20% des gènes qui sont les plus exprimés mais donc derrière ce que l'on cherche à faire on va positionner chaque cellule sur un graphique à deux dimensions les unes par rapport aux autres donc par exemple à partir de 5 ml de sang d'un patient nous allons pouvoir regarder l'expression des gènes dans 10 000 cellules et donc en fonction nous allons détecter l'expression d'environ entre 1000 et 2000 gènes par cellule et donc en fonction du profil d'expression des gènes cellule par cellule nous allons positionner relativement d'un point de vue mathématique et statistique chaque cellule l'une par rapport à l'autre ce qu'on appelle entre guillemets des clusters et donc notre idée derrière c'est une fois que l'on réalise une sorte de carte d'identité cellulaire qui correspond au profil sanguin ou au profil par exemple des cellules qui ont été séquencées pour chaque individu l'idée derrière ça va être de comparer pourquoi pas le profil ces différents clusters à partir du sang provenant d'un individu sain à celui au profil de cellules du sang de patient donc ici ce que vous voyez sur ce graphique c'est que chaque petit point on a environ 40 000 points provenant 40 000 points à gauche et 40 000 points à droite donc chaque petit point représente une cellule et donc la position de cette cellule sur ce graphique en deux dimensions s'est faite relativement par rapport à l'expression des gènes donc en gros les cellules qui sont proches les unes des autres correspondent à un même type cellulaire on sait que dans le sang il y a par exemple des lymphocytes B qui sont ici des cellules de type monocytaire dont leur job est de détecter les virus les bactéries qui sont là et des cellules effectrices comme les lymphocytes qui sont plutôt à ce niveau là et donc ce qui est intéressant avec ces cartes d'identité cellulaire c'est qu'ensuite on va pouvoir comparer un profil non pathologique potentiellement à un profil de patient et donc on va pouvoir regarder des différences et donc on voit par exemple qu'il nous manque chez nos patients ici une population lymphocytaires en bleu des lymphocytes CD8 effecteurs qui semblent diminuer très fortement par rapport aux induits du sein également ce qu'on s'est demandé c'est peut-être nous allons voir chez certains patients apparition d'un cluster de cellules qui sera quasiment exclusif et donc spécifique aux patients et pourquoi pas spécifique à la pathologie et donc vous voyez sur cet exemple ici tout en bas on a un cluster de cellules colorées représentées en rose qui est plus de 90% des cellules dans ce cluster viennent des patients donc ça c'est très intéressant pour plusieurs raisons d'une part ça nous montre que l'on va pouvoir identifier de façon très fine des défauts d'expression de gènes dans quelques cellules ici on a une centaine de cellules de patients qui semblent anormales avec un profil d'expression des gènes anormaux et ensuite nous allons pouvoir regarder finalement pourquoi ces cellules se mettent à part pourquoi ces cellules sont anormales et en fonction des gènes que l'on découvre et des fonctions qui sont connues on pourra également essayer de mieux comprendre la pathologie en fait si vous voulez c'est un peu les analyses en cellules uniques c'est un peu comme si jusqu'à présent on avait survolé une planète et donc on est capable de distinguer les forêts on est capable de distinguer les océans les montagnes etc et grâce au single cell en fait on vient d'atterrir sur cette planète et on va pouvoir étudier chaque arbre séparément chaque fleur chaque animal et donc forcément apprendre beaucoup plus de choses sur notre corps et sur les différentes pathologies et donc le single cell et donc cette analyse d'expression des gènes en cellules uniques a une résolution tellement fine qu'elle nous permet aussi de rentrer de plein pied de coupler la recherche à la médecine personnalisée donc en fait l'idée et donc à l'institut imagine depuis 2017 nous étudions plusieurs pathologies avec ces techniques d'analyse en single cell c'est des techniques qui sont encore pionnières donc qui restent assez coûteuses mais nous avons quand même généré beaucoup de données qui nous permettent d'être assez confiants et de se dire que d'ici 4-5 ans on pense qu'en réalisant pour chaque patient cette sorte de carte d'identité cellulaire ça nous permettra ensuite peut-être d'accélérer d'améliorer le diagnostic et donc la médecine personnalisée en comparant les différents profils pathologiques ok ce patient a cette carte d'identité cellulaire cette carte d'identité cellulaire ressemble-t-elle à un profil déjà observé à l'institut imagine d'un autre patient oui dans ce cas-là par exemple ce patient on a déjà identifié le gène en cause peut-être que pour ce patient on a déjà pu appliquer des traitements qui marchent alors ça nous permettra de beaucoup plus rapidement proposer une thérapeutique adaptée ensuite la deuxième application que nous voyons pour ces analyses en cellule unique c'est que l'on commence aussi à regarder le profil cette carte d'identité cellulaire par exemple donc chez une personne saine chez un patient et chez ce patient avant traitement pendant traitement et après traitement et donc par exemple lorsque l'on identifie un cluster de cellules qui semble corrélé avec la pathologie comment évolue ce cluster de cellules pendant le traitement et après le traitement est-ce que ces cellules disparaissent et si oui est-ce que la disparition de ces cellules peut être corrélée avec une amélioration du traitement et donc ça nous permettra de façon très fine de mesurer l'efficacité d'un traitement particulier chez un patient donné et donc au final à l'heure actuelle on utilise donc les signes cliniques principalement pour diagnostiquer des pathologies que l'on appose à l'Institut Imagine à la recherche des gènes mutés et maintenant ce que l'on propose c'est d'incorporer une autre couche de données des données cette fois-ci moléculaires cartes d'identité cellulaire et on pense qu'en combinant les trois notamment grâce aux bases de données qui sont générées par l'équipe de Nicolas Garcelon on disposera d'un outil supplémentaire pour accélérer le diagnostic peut-être accélérer la prise en charge thérapeutique et donc c'est tout l'enjeu qui nous reste à accomplir maintenant mais comment dire nous avons beaucoup de données préliminaires qui sont très intéressantes et donc en fait nous avons déjà des pistes pour rebondir la question qui était posée sur comment se fait-il que des individus qui aient des mutations dans le même gène des signes cliniques très proches comment peut-on expliquer qu'il puisse quand même exister des différences en termes de sévérité de la pathologie en termes de réponse au traitement nous avons des données préliminaires et nous pensons que ce type d'analyse en cellule unique nous permettra de comprendre de façon fine des différences entre individus et donc peut-être de mieux stratifier les patients en fonction du peut-être d'essayer de prédire ok apparition de signes cliniques mutation dans le gène A en fonction du profil et de la carte d'identité cellulaire peut-être pourra-t-on avoir un prognostic et donc évaluer l'évolution de la maladie de façon beaucoup plus fine donc voilà je vous remercie pour votre attention et donc du coup je vais arrêter de partager mon écran pour vous ça veut dire qu'aujourd'hui et c'est ce qu'on dit en consultation d'ailleurs avec nos familles et nos enfants malades la génétique est capable et pas toujours encore mais est capable de faire des diagnostics solides en disant oui il y a une signature c'est cette maladie c'est ce gène voire même cette mutation la génétique est capable de faire du conseil génétique c'est-à-dire de donner une information familiale une fois qu'on a le diagnostic y a-t-il un risque ou pas pour d'autres membres de la famille la génétique est capable d'aider à rapprocher des patients similaires recherche clinique essai thérapeutique la génétique peut ouvrir des voies de compréhension c'est le but premier connaître la maladie par son gène c'est immédiatement entrer dans le mécanisme de la raison d'être de la maladie pourquoi ça ne marche pas mais jusqu'à présent dans beaucoup d'exemples si ce n'est l'immense majorité des exemples la question de la dame présidente d'association tout à l'heure reste ouverte la génétique ne permet pas de comprendre la variabilité et par conséquent ne permet pas de prédire on prête beaucoup à la génétique la prédiction la boule de cristal c'est faux c'est faux jusqu'à ce que des méthodes comme celle développée par Mickaël à l'institut commencent à pouvoir donner certains éléments de réponse à la variabilité or la variabilité d'expression ce n'est pas juste une question pour le plaisir c'est aussi une question thérapeutique ça veut dire que si je comprends pourquoi d'un malade à l'autre c'est différent alors je peux comprendre peut-être pourquoi comment je peux intervenir sur cette variabilité en transformant la maladie de l'un plus grave en la maladie de l'autre plus bénigne voilà l'intention générale de cette table ronde d'aujourd'hui mais je vous laisse poser des questions maintenant à mes camarades comme on dit dans le spectacle dans la salle d'abord madame j'arrive attendez on va répéter la question on répétera allez-y oui oui c'est par rapport au commentaire du Covid vous avez dit que vous avez trahi surtout sur les patients qui ont eu des réactions fortes suite à ça qu'est-ce qui qu'est-ce qui est ressorti qu'est-ce que vous avez prévu comme solution Mickaël tu peux peut-être tu es quand même mêlée à ce combat très intimement avec Christine vous pouvez peut-être répondre tous les deux en fait il y avait deux projets j'ai cité tout à l'heure le projet de l'équipe de Laurent Abel et Jean-Laurent Casanova qui a permis de en séquençant l'ADN des patients en fait de mettre en évidence un défaut dans la voie de réaction au virus qui s'appelle la voie de l'interféron et donc ça a permis de comprendre pourquoi les patients développaient des formes sévères après pour trouver un traitement c'est c'est une autre histoire et sinon il y a l'équipe de Mickaël Ménager aussi qui a fait un travail donc sur les enfants qui ont développé du du Covid et Kawasaki donc je vais le laisser répondre merci vas-y Mickaël oui c'est une très bonne question c'est du coup chez les enfants en général la maladie le Covid-19 les symptômes respiratoires restent assez faibles par contre il a été montré que 4 à 6 semaines après infection par le virus SARS-CoV-2 certains enfants extrêmement minoritaires développaient des syndromes d'inflammation multisystémique conduisaient dans les formes les plus sévères à des myocardites donc des inflammations du myocarde à un tissu cardiaque qui en absence de prise en charge peuvent conduire à l'arrêt cardiaque et donc la mort ce que l'on a fait dans mon équipe en collaboration avec l'équipe de Frédéric Rilocca Imagine d'Arabe Defy à l'Institut Pasteur et des cliniciens de la PHP dont Julie Toubianna et nous avons essayé d'utiliser ces techniques d'analyse en cellule unique en se disant voilà à partir de peu de sang 5 millilitres de sang on va essayer d'explorer rapidement ce qui se passe dans les cellules du sang et en comparant à des enfants qui n'ont pas de myocardite sévère et essayer de comprendre ce qu'on a réussi à faire c'est d'identifier les cellules dans lesquelles il semblait y avoir beaucoup de gènes dont l'expression n'était pas correcte les cellules de type monocytaires et ensuite nous avons extrait une signature d'environ 105 gènes une collection de gènes qui lorsque l'on regarde à chaque fois que les patients et les enfants ont une myocardite sévère ces gènes sont très exprimés donc en gros on pense qu'on a réussi à trouver une molécule une signature une collection de gènes qui pourrait je dis bien pourrait parce que du coup maintenant nous sommes en on va dire nous essayons de valider cette signature chez d'autres enfants de regarder aussi dans les formes sévères de Covid-19 si ça pourrait servir mais voilà un des exemples c'est à dire qu'en regardant l'expression des gènes on pense qu'on a peut-être une signature qui pourrait un jour nous aider peut-être à diagnostiquer et également en regardant la fonction de ces gènes nous permet de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et pourquoi parmi tous les enfants qui peuvent être infectés par le SARS-CoV-2 uniquement des formes très minoritaires ont développé ce syndrome multiflammatoire avec complications sévères de myocardite merci Michael merci excusez-moi juste pour terminer entre le diagnostic vous avez déterminé ok diagnostic et le traitement ça prend combien de temps en général c'est extrêmement c'est extrêmement éminemment variable il y a des exemples on a dans l'institut même des exemples qui vont entre 2 et 20 ans je vous donne les deux puisque ils me viennent sous le sous le à l'esprit 20 ans entre l'identification du gène responsable de l'achondroplasie la forme la plus classique de petite taille de l'enfant et de l'adulte et un essai thérapeutique qui est actuellement en cours dans l'institut 20 ans alors que l'identification du gène a eu lieu c'est la même mutation chez tous les patients on est dans une configuration théoriquement en génétique relativement simple et sommaire un gène une mutation une maladie c'est rare c'est vraiment très rare et pourtant malgré ça le développement des modèles murins le développement des essais pré-cliniques faits à imagine par Laurence Legey-Malais a mis 20 ans pour que les industriels commencent à investir dans cette recherche et développent ou détournent des molécules 20 ans et puis il y a 2 ans dans l'institut Frédéric Rioloka dont il a été question à l'instant a trouvé une nouvelle mutation dans des maladies inflammatoires de la peau et des articulations de l'enfant 2 ans après il y avait un essai thérapeutique pourquoi ? parce que la connaissance du système préexistait à la découverte du gène et par conséquent il a été assez facile de détourner ou de repositionner comme on dit des anticorps déjà développés pour les utiliser chez ces patients beaucoup plus vite donc c'est très difficile à prévoir l'institut n'est pas là pour programmer des découvertes une découverte ne se programme pas on le sait depuis la Boisier on lui a coupé la tête pour ça mais on peut créer le système qui fait qu'une découverte ne se perde pas et Dieu sait si les scientifiques ingénieurs et médecins qui sont autour de moi et à côté de moi en font des découvertes l'institut est là justement pour dire on ne peut pas louper la chance d'une découverte d'une invention d'une innovation et le système est là justement en proximité pour faire que ça ne se perde pas et si c'est pas à l'institut que ça se développe il faut que ce soit ailleurs et c'est tout notre système de flexible agilité en un lieu unique est tourné vers la réactivité face à une découverte et ne pas la perdre vous avez d'autres questions monsieur ? au niveau informatique j'ai vu que c'est en 2018 qu'on a eu le dernier génome en fait et toutes les données avant donc il a dû y avoir un changement informatique donc toutes les données d'avant ont été perdues comment ça se passe ? je ne suis pas sûr de comprendre cette limite de 2018 non non on n'a rien perdu on n'a rien perdu les systèmes informatiques n'ont pas été changés et autres non mais on a on a tout conservé on analyse régulièrement et on réanalyse c'est même une des problématiques c'est on vous l'a dit on apprend au fur et à mesure et donc des patients qui sont passés il y a 10 ans il faut réanalyser leurs données réinterpréter leurs données parce que la connaissance évolue donc c'est aussi un des défis maintenant qu'on stocke les génomes on a en théorie plus besoin de reséquencer mais par contre on a besoin de réanalyser régulièrement et toutes les informations étaient déjà prises à l'époque ? alors oui et non parce qu'il y a eu des évolutions technologiques on ne séquence pas aujourd'hui avec la même qualité que ce qu'on séquençait il y a 5 ans ou il y a 10 ans donc de temps en temps c'est plus pratique et plus rapide de refaire un séquençage et de redémarrer mais il y a des fois on n'a pas l'ADN de départ donc on est obligé de garder et d'un point de vue informatique on stocke tout on sauvegarde tout parce que c'est précieux c'est des données comme vous l'a dit Nicolas derrière on va être capable de faire de l'apprentissage et essayer d'aller rechercher dans ces données quand on croise les données génétiques aux données du patient lui-même des phénotypes du patient et des données cliniques on va être capable de faire parler ces données et c'est en accumulant ces données donc on doit et on se doit de conserver ces données c'est-à-dire que nos deux premières données de séquençage le premier séquenceur est arrivé en 2010 2011 et on a encore nos premières séquences et au niveau informatique il n'y a pas d'évolution tout change c'est pour ça que je vous dis il y a cette évolution régulière de réanalyser les données pour réinjecter des nouvelles informations et de temps en temps on a aussi des nouveaux algorithmes qui s'améliorent et donc on doit réanalyser les données alors tout n'est pas toujours exploitable c'est ce que je vous dis si on reprend juste historiquement quand on repart sur les séquenceurs là on vous a dit on fait 150 paires de bases notre tout premier séquenceur faisait juste des petits bouts de séquences de 30 paires de bases il en faisait toujours des milliards mais il faisait que 30 paires de bases ce qui était beaucoup plus difficile à analyser et à repositionner parce que 30 paires de bases on peut avoir plein d'endroits dans le génome qui sont identiques sur 30 paires de bases donc on avait des difficultés supplémentaires donc c'est sûr que c'est plus simple maintenant à analyser et tout le monde espère qu'effectivement cette dernière génération des séquenceurs qui serait capable le rêve absolu serait de lire un génome de la première lettre à la dernière lettre sans commettre d'erreur et on aurait juste un gros fichier de 3 milliards de bases et voilà et une fois pour toutes on le stockerait dans un coin et on c'est pas si gros que ça c'est pas si volumineux que ça donc on arriverait sans aucun problème à le stocker je peux vous donner une petite non je termine juste pour vous donner une idée on a à l'institut à peu près un péta de données de génétique donc un péta c'est 1000 Tera c'est 1 million de gigas voilà donc on en est et c'est sur nos 10 dernières années qu'on a accumulé ça et on a créé aussi nos bases de connaissances etc donc on a plusieurs millions et plusieurs sans doute milliards il faudrait que je refasse le compte mais on était à 100 millions ou 200 millions de variants différents déjà identifiés à l'institut avec des fréquences différentes qu'on peut trouver chez plein d'individus mais en tout cas on a ce genre de système de base mais oui c'est très très important de garder l'historique de ce qui a été fait je peux vous donner une petite anecdote de ce matin de consultation de génétique qui illustre exactement ce que mes collègues viennent de dire tous à leur manière sur l'intérêt de conserver les données de les réinterpréter et de les réaligner sur la clinique aussi j'ai vu en consultation deux jeunes soeurs qui ont une maladie d'une aire optique mal classée au début leur ADN a été séquencé à trois reprises en 2010 en 2013 et tout récemment fin 2020 c'est le même ADN elles n'ont pas bougé les filles en 2010 la mutation du gène responsable n'a pas été vue pas vue et c'est des très bons labos la question n'est pas la qualité des labos c'est la question de l'évolution des méthodes de l'interprétation des techniques en 2013 la mutation a été vue mais a été interprétée comme une banalité de l'ADN un polymorphisme un variant neutre qui n'était pas responsable parce que encore une fois les labos qui sont d'ailleurs les mêmes n'avaient pas les moyens de le savoir et en 2020 cette mutation a été réidentifiée de cette manière beaucoup plus certaine mais les données ont changé les bases de données alignant les patients similaires ont permis d'apprendre en 2017-19 que cette mutation était bel et bien une mutation de maladie du nerf optique il a fallu donc 10 ans avec des méthodes et l'évolution des techniques de génétique de bioinformatique et de clinique pour aboutir au diagnostic chez ces jeunes femmes typiquement l'illustration criante et c'était ce matin à midi et midi 30 elles ne pouvaient pas en consultation ensemble toutes les deux l'illustration criante de cette logique de progrès raisonnée par la proximité et les bonnes indications et les bonnes interprétations et de la difficulté des systèmes je crois qu'on atteint merci beaucoup Stanislas merci à eux moi je n'ai rien fait du tout je passe le micro c'est très facile merci beaucoup à ceux qui étaient dans l'assistance nous avons fait l'amitié de visiter Imagine merci à ceux qui étaient à distance merci Justine d'avoir tout organisé avec Mélissa et toute la bande que je ne vois pas complètement tous Quentin etc je précise je pour ceux que ça intéresse il y a une conférence sur la thérapie génique qui va démarrer dans à peu près 5 minutes donc ceux que le sujet intéresse peuvent rester et puis merci à ceux qui ont participé Mickaël salut bon week-end au revoir Nicolas Patrick Christine vous avez été formidable à bientôt merci et petite dernière précision il y a aussi un forum des métiers de la recherche qui a lieu juste en face là au 6ème étage si certains sont intéressés c'est ouvert s'il y a un Canadien s'il y a un